C.I.S.T. pour l'amour du 7e arc elle s'est rendu, le 19 janvier 2023, au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Julia Piaton est l'héroïne, avec Michel Blanc, du long métrage Les petites victoires de Mélanie Offray, qui est en compétition dans le cadre de cette 26e édition de l'événement. Pour savoir si elle remportera l'une des récompenses dessinées par Richard Orlinski, il faudra patienter jusqu'à la cérémonie de clôture, qui aura lieu le samedi 21 janvier. Mais sa plus belle victoire, la fille de Charlotte de Turcaïm l'a exposée, bien malgré elle, alors qu'elle prenait la pose pour les photographes. Comme par hasard. Vêtue d'une large salopette, Julia Piaton a accepté de dégainer son plus beau sourire, quelques minutes après la projection du film Les petites victoires. Difficile, pourtant, de cacher son petit ventre rond sous le tissu. Les photographes présents aux abords de la grande salle du palais l'auneutent d'ailleurs bien compris. En voyant que l'habillangeant de la comédienne s'arrondissait, beaucoup l'auneutent sommait de se tourner pour être photographiés de profil. Comme par hasard, cesse-t-elle à leur exclamer, en regardant son petit baby bump. Julia Piaton n'a pas pour habitude d'exposer sa vie privée. On sait seulement qu'elle est déjà maman d'un garçon né en août 2017. Sans pour autant connaître l'identité du père. Ce n'est pas pour ça, après tout, que l'actrice de 37 temps s'était rendue en Isère, à l'occasion du 26e festival international du film de comédie de l'Alpe-du-É. La future maman passait surtout une tête, lors de cette avant-première inédite, pour défendre les couleurs du travail de Mélanie Offray. Les petites victoires racontent l'histoire d'Alice, mère et institutrice du village de Kerguen, qui accueille Emile, un sexagénaire au caractère bien trempé, interprété par Michel Blanc, bien décidé à apprendre à lire et à écrire. Pour découvrir ce binôme aussi savoureux qu'extraordinaire, rendez-vous au cinéma le 1er mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada